Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons une encyclique du pape Pie XI, Ubi Arcano Dei, publiée donc quelques années après la fin de la guerre, le 23 décembre 1922, et qui traite de la paix du Christ dans le règne du Christ. Il n'y a pas de paix pensable sans le règne du Christ. Alors, d'abord, première partie, Pie XI fait un constat, le constat des mots dont souffre le monde. Il fait un constat, ni les individus, ni la société, ni les peuples, n'ont encore, après la catastrophe de la guerre 14-18, n'ont retrouvé une véritable paix. Il y a bien eu l'armistice, mais ce n'est pas pour autant que la paix a été retrouvée. La tranquillité active et féconde que le monde appelle n'est pas encore rétablie. Donc, c'est quatre ans après la fin de la guerre. Pie XI veut donc d'abord mesurer avec soin l'étendue et la gravité de cette crise, ensuite en rechercher les causes et les origines et puis appliquer le remède approprié. Alors, l'état de choses n'a pas changé durant le pontificat du pape Benoît XV. Alors, Pie XI pense qu'il est logique de faire sienne ses initiatives, ses vues sur ces questions. Dans quel but ? Dans le but d'une réconciliation qui soit sincère, qui soit durable entre les hommes. Les prophètes ont des mots qui s'appliquent et qui conviennent merveilleusement à notre époque, dit-il. Nous attendions la paix et nous n'avons rien obtenu de bon. Le temps du remède et voici la terreur. Le temps de la guérison et voici l'épouvante. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres. Le jugement et il n'y en a pas. Le salut et il s'est éloigné de nous. Alors, quelle est la situation ? En Europe, on a déposé les armes, mais dans le Proche-Orient, ça m'on selle des menaces de guerre nouvelles. Et en ce pays, sur dix bancs étendus de territoire, ce n'est qu'horreur et misère, multitude d'infortunés qui succombent à la famine, aux épidémies, aux dévastations. Dans tous les pays qui ont participé à la dernière guerre, les vieilles haines ne sont point tombées encore. Elles continuent de s'affirmer ou de manière sournoise dans les intrigues de la politique comme dans les fluctuations du change ou sur le terrain découvert de la presse quotidienne et périodique. Et puis, elles ont même envahi des domaines qui, de par leur nature, sont fermés aux conflits aigus tels que l'art et la littérature. Le résultat de tout ceci, eh bien, ce sont des inimitiés, des attaques réciproques entre États qui empêchent les peuples de respirer. Ce ne sont pas seulement les vaincus qui sont aux prises avec les peuples vainqueurs, mais les vainqueurs eux-mêmes qui se traitent mutuellement en ennemis. Les plus faibles se plaignant d'être opprimés et dépouillés par les plus forts et les plus forts se déclarant victimes des haines et des embûches des plus faibles. Donc, tous les pays sans exception ressentent ces pénibles conséquences de la dernière guerre. Elles accablent les nations vaincues et elles pèsent lourdement sur celles-mêmes qui n'ont point pris part à la lutte. Et puis, comme le remède tarde à venir, la crise devient chaque jour plus intolérable et d'autant plus que les multiples échanges de vues auxquels les hommes politiques ont procédé jusqu'ici et leurs efforts pour remédier à la situation ont donné un résultat nul et pire même qu'on ne prévoyait. Donc, de là, une nécessité comme une nécessité pour toutes les nations dans la crainte toujours croissante de nouveaux conflits plus épouvantables, cette nécessité de vivre sur le pied de guerre. ce qui, outre l'épuisement du trésor public, amène l'affaiblissement physique de la race, la perturbation dans la culture intellectuelle comme dans la vie religieuse et morale. Et puis, aux inimitiés extérieures s'ajoutent les discordes intestines et Pion signale dans son encyclique un fléau à savoir la lutte des classes qu'il appelle un ulcère mortel qui va paralyser l'industrie les métiers le commerce tous les facteurs de la prospérité privée et publique. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1922 et le communisme part en flèche après 1917, donc notamment fondé sur la lutte des classes, le marxisme fondé sur la lutte des classes. Cette plaie, écrit-il, est rendue plus dangereuse encore du fait de l'avidité des uns à acquérir les biens temporels, de la ténacité des autres à les conserver et de l'ambition commune de tous à tous de posséder, de commander. De là, les grèves, les soulèvements populaires, la répression qui s'ensuit, etc. Et puis, on arrivera en 1924 au fameux krach économique. Dans le domaine politique, les partis se sont presque faits une loi, non pas de chercher sincèrement le bien commun, mais de servir leurs propres intérêts au détriment des autres. Quelles en sont les conséquences ? Eh bien, c'est la multiplication des conjurations, les embûches, les brigandages contre les citoyens et les fonctionnaires publics eux-mêmes, le terrorisme et les menaces, les révoltes ouvertes et autres excès du même genre qui deviennent plus graves dans la mesure où le peuple prend une part plus large à la direction de l'État. C'est le cas des régimes modernes représentatifs, la démocratie. Alors, même si la doctrine de l'Église ne réprouve point ses institutions politiques, il est cependant manifeste que ces institutions politiques se prêtent plus aisément que tout autre au jeu déloyal des factions. Un tel mal s'est infiltré jusqu'aux racines profondes de la société et jusqu'à la cellule de la famille. Elle était déjà en voie de désagrégation mais la guerre en a précipité la ruine. Comment ? Eh bien, en dispersant père et fils sur des fronts lointains, en multipliant les éléments de corruption, etc. La guerre de 14-18 a été aussi très néfaste pour la famille en elle-même. Quel a été le résultat ? L'autorité paternelle qui a cessé d'être respectée, les liens de sang qui se sont relâchés, les maîtres et les serviteurs qui se sont traités en ennemis, trop fréquemment la fidélité conjugale même est violée, les époux abandonnent leur devoir sacré envers Dieu et la société. Donc ça, c'est le résultat de la guerre et le résultat qu'ils constatent dans les quatre années qui suivent la guerre. On sait que la maladie d'un organisme ou d'une de ses parties essentielles compromet essentiellement, nécessairement, la force des autres membres, même des plus petits. et donc, d'une manière analogue, par une loi analogue, les maux dont souffrent la collectivité humaine et la famille vont rejaillir naturellement sur tous et chacun des individus. Et de fait, nul ne l'ignore, chez les hommes de tout âge, de toutes conditions, les âmes sont devenues inquiètes, aigries, ombrageuses. L'insubordination, la paresse sont devenues choses courantes. Les limites imposées par la pudeur sont dépassées, surtout dans les modes, dans les danses, par suite de la légèreté des femmes et des jeunes filles dont les toilettes fastueuses excitent la haine des déshérités. Et puis, c'est la foule des miséreux qui grandit, qui fournissent à l'armée de la sédition des effectifs considérables et toujours renouvelés. Aussi, la confiance, la sécurité ont fait place à des préoccupations anxieuses, à des craintes toujours en éveil, l'inertie, la paresse ont remplacé l'activité et le travail. Au lieu de la tranquillité de l'ordre, puisque c'est là la définition de la paix, au lieu de la tranquillité de l'ordre, gardienne de la paix, règne un trouble, un chaos universel. de la vie chrétienne, de la vie chrétienne, la crise du commerce international, le déclin de la littérature et de l'art, et puis, une conséquence beaucoup plus grave encore, la vie chrétienne a disparu en beaucoup de milieux. Elle a si bien disparu en beaucoup de milieux qu'il semble que loin d'avancer indéfiniment dans la voie du progrès, l'humanité semble retourner à la barbarie. Voyez, le constat, il est plutôt accablant. Le comble à tous ces mots, à tous ces fléaux de l'heure présente, ce sont les ravages exercés dans l'ordre spirituel et surnaturel. Comme ils mettent la vie, comme ils mettent en jeu la vie des âmes, on voit tout de suite qu'ils dépassent évidemment en gravité la perte des biens extérieurs dans la mesure même où l'esprit est supérieur à la matière. Donc, Pionze exprime sa douleur, douleur de l'oubli général des devoirs chrétiens, de constater qu'une partie notable des églises qui furent affectées à des usages profanes durant la guerre n'ont pas encore été rendues occultes, de constater que de nombreux séminaires destinés à la formation religieuse fermés dans les mêmes circonstances de la guerre ne sont pas encore autorisés à rouvrir. Il exprime sa douleur de la réduction des effectifs du clergé parce que beaucoup de prêtres ont été fauchés dans la guerre dans l'exercice de leur ministère et puis il y en a d'autres qui oublieux de leurs engagements sacrés sont tombés sous le poids de leurs infidélités. Donc, il y a eu une hécatombe due à la mort physique ou due aux prêtres qui ont défroqué. Il exprime sa douleur aussi de voir parmi les missionnaires qui ont été rappelés en grand nombre pour contribuer aux travaux de la guerre peu sont retournés à leurs œuvres sains et saufs. Donc, une diminution du clergé dans les missions. Et Pionz constate malgré tout des résultats consolants qui, dans une certaine mesure, ont contrebalancé ces pertes. Le fait que l'éclair porte très profondément ancré au cœur l'amour de la patrie et le sentiment de tous les devoirs. Et puis, le fait qu'une foule de soldats qui frôlaient de si près la mort, ayant sous les yeux des exemples éclatants de bravoure, de zèle, de dévouement donnés par les prêtres, pendant la guerre, par les ministres sacrés, qui étaient leurs compagnons tous les jours, se sont réconciliés avec le clergé et l'Église. Mais je ne sais pas si cela a vraiment compensé les pertes occasionnées, pas seulement physiques, mais pertes morales. L'après-guerre, on se relâche. donc Pioz invite ici à admirer la bonté et la sagesse de Dieu qui seul sait tirer le bien du mal. Voilà le constat qu'il fait. En deuxième point, il étudie les causes. Quelles sont les causes de ces mots dont le monde souffre ? Tous ces mots qu'il vient d'exprimer, d'exposer. Alors, il semble, dit Pioz qu'on entende le divin consolateur et médecin des infirmités humaines affirmer de nouveau tous ces mots procèdent du dedans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'armistice, et un pacte solennel a scellé la paix entre les belligérants, mais cette paix, elle a été consignée sur du papier. Elle a été consignée dans des instruments diplomatiques. Elle n'a pas été gravée dans les cœurs. Or, c'est dans les cœurs que couvrent encore les passions belliqueuses, chaque jour plus néfastes à la société. trop longtemps a partout triomphé le droit de la force. Insensiblement, il a émoussé les sentiments de bonté, de miséricorde, mis au cœur de l'homme par la nature, et puis perfectionnés, évidemment, par la loi de la charité chrétienne. donc la réconciliation dans la paix toute artificielle et non réelle est loin d'avoir remis ses sentiments en honneur. Chez la plupart, la haine entretenue durant de longues années a en plus créé comme une seconde nature. quand la haine se prolonge les années durant, il est évident que ça devient presque une seconde nature. Et puis, c'est le règne de la loi aveugle que saint Paul gémissait de voir contrarier dans ses propres membres la loi de l'esprit. aussi trop souvent l'homme voit-il dans son semblable non pas un frère comme leur donne notre Seigneur mais un étranger et un ennemi. Et seul semble compter la force et le nombre. Chacun s'efforce d'écraser son prochain pour quoi faire ? Pour jouir plus des biens de la vie le plus possible des biens de la vie partout on trouve le dédain des biens éternels biens éternels que le Christ ne cesse d'offrir à tous par son Église et partout on trouve une soif insatiable par contre de posséder les biens éphémères et caducs d'ici-bas. Donc ça c'est une des causes de tous les maux dont souffre cette société cette recherche effrénée des biens matériels des biens éphémères et un certain dédain des biens éternels. Or ces biens matériels recherchés avec excès il faut poser tous les mots ici avec excès recherchés avec excès on pourrait faire d'engendrer des mots de tout genre et tout d'abord la corruption des mœurs et la discorde pourquoi ? parce que ces biens matériels ne peuvent pas rassasier le cœur de l'homme puisque ce sont des biens qui sont vils et grossiers de par leur nature donc ils ne peuvent rassasier le cœur de l'homme qui ce cœur de l'homme qui créé par Dieu est destiné à jouir de la gloire de Dieu et donc il est voué en cherchant avec excès les biens matériels il est voué à une instabilité et à une inquiétude perpétuelle aussi longtemps qu'il ne se repose pas dans le sein de Dieu de plus ces biens étant fort limités la part qu'en reçoit chacun diminue à mesure que grandit le nombre de ceux qui se les partagent tandis que les biens spirituels même répartis entre un grand nombre les enrichissent tous sans être amoindris donc impuissants à satisfaire tout le monde également ne pouvant rassasier personne complètement les biens terrestres deviennent de ce chef des sources de discorde des sources d'animosité et ces biens terrestres sont comme dit Salomon vanité des vanités et affliction de l'esprit et il en est de la société comme des individus d'où viennent les guerres et les conflits parmi nous demandez saint jacques n'est-ce pas de vos convoitises donc on ne saurait imaginer 10 pieds 11 on ne saurait imaginer peste plus mortelle que la concupiscence de la chair c'est-à-dire la recherche effrénée du plaisir pour bouleverser non seulement la famille mais les états eux-mêmes oui la famille je comprends mais pourquoi les états eux-mêmes parce que la famille est la cellule de base de la société la concupiscence des yeux c'est-à-dire la soif des richesses qui donne naissance à cette lutte acharnée des classes attachée chacune outre mesure à ses avantages ses intérêts particuliers et quant à l'orgueil de la vie donc on retrouve là les trois concupiscences c'est-à-dire la passion de dominer tous les autres il a en propre d'inciter les partis politiques à des guerres civiles si âpres qu'ils ne reculent ni devant les attentats de l'aise majesté ni devant le crime de haute trahison ni jusqu'au meurtre même de la patrie alors c'est à ces convoitises déréglées se dissimulant pour donner le change sous le voile de biens publics et du patriotisme c'est à ces convoitises déréglées qu'il faut attribuer sans contredit les haines et les conflits qui s'élèvent périodiquement entre les peuples donc ici c'est une des causes cet amour même de sa patrie et de sa race qui est une source puissante de multiples vertus et d'actes d'héroïsme lorsqu'il est réglé par la loi chrétienne en devient un germe d'injustice un germe d'iniquité nombreuse si transgressant les règles de la justice et du droit il dégénère en nationalisme immodéré il ne condamne pas le nationalisme ce n'est pas un péché mais il condamne le nationalisme déréglé qui oublie justement l'amour de la patrie et de la race réglé par la loi chrétienne ce qui tombe dans cet excès oublie deux choses non seulement que tous les peuples en tant que membres de l'universel famille humaine sont liés entre eux par des rapports de fraternité et que les autres pays ont droit à la vie et à la prospérité mais encore qu'il n'est permis ni utile de séparer l'intérêt de l'honnêteté la justice fait la grandeur des nations le péché fait le malheur des peuples donc si une famille une cité ou un état a acquis des avantages au détriment des autres cela pourra paraître aux hommes une action d'éclat une action de haute politique mais saint Augustin avertit sagement que de pareils succès ne sont pas définitifs et n'excluent pas les menaces de ruines c'est un bonheur qui a l'éclat et aussi la fragilité du verre pour lequel on redoute que soudain il ne se brise à jamais donc si la paix est absente si comme le remède à tant de mots elle se fait attendre aujourd'hui il faut en rechercher des raisons et bien avant que la guerre mit l'Europe en feu la cause principale de si grand malheur agissait déjà avec une force croissante par la faute des particuliers comme des nations cause que l'homme cause que l'horreur même de la guerre n'aurait pas manqué d'écarter et de supprimer si tous avaient saisi la portée de ces formidables événements et là on ne peut pas ignorer la prédiction de l'écriture ceux qui abandonnent le Seigneur seront réduits à néant on connaît également le grave avertissement de notre Seigneur sans moi vous ne pouvez rien faire celui qui ne recueille point avec moi dissipe donc de tout temps ces oracles là se sont vérifiés c'est pas seulement pour la guerre 14-18 mais la vérité de cela est encore plus éclatante de nos jours et c'est Pionce qui a écrit cela à l'époque et on peut dire qu'aujourd'hui c'est encore plus éclatant si de leur bonheur d'autrefois les hommes sont tombés dans l'abîme des mots c'est en raison de leur séparation de Dieu et de Jésus-Christ voilà où est la racine de tous les mots la séparation de Dieu et de Jésus-Christ alors je ne sais pas s'il fait allusion je pense à cette séparation de l'Église et de l'État par exemple en France 1905 la guerre de 1914 n'est pas loin après voilà ce qu'a produit la séparation de l'Église et de l'État le laïcisme la vérité plus éclatante de nos jours c'est-à-dire de nos jours de nos jours il écrit ça en 1922 donc la raison de la stérilité à peu près complète de tous les programmes qu'ils échafaudent en vue de réparer les pertes et de sauver ceux qui restent de tant de ruines elle est la même cette stérilité post-guerre est la même la raison de la stérilité c'est la même Dieu et Jésus-Christ excluent excluent de la législation excluent des affaires publiques et l'autorité ne tirant plus son origine de Dieu mais des hommes là ici on est en plein laïcisme et puis la démocratie parlementaire les lois ont perdu la garantie de sanctions réelles et efficaces ainsi que les principes souverains du droit qui aux yeux même des philosophes païens comme Cicéron ne peuvent dériver que de la loi éternelle de Dieu les principes souverains du droit ne peuvent dériver que de la loi éternelle de Dieu si on méconnaît cela et bien c'est la cause de tous les maux de plus les bases de l'autorité ont été renversées dès lors qu'on supprimait la raison fondamentale du droit de commander pour les uns qui est le bien commun et du devoir d'obéir pour les autres et qu'est-ce qui s'en est suivi inéluctablement et bien c'est un ébranlement de la société tout entière qui va être désormais privé de soutien et d'appui solide qui va être livré en proie aux factions qui briguaient le pouvoir pour assurer leurs propres intérêts et non pas ceux de la patrie donc l'oubli total du bien commun on décida de même que ni Dieu ni notre Seigneur Jésus-Christ ne présideraient plus à la fondation de la famille c'est les premières attaques contre la famille le divorce le mariage civil et on fit rentrer dans la catégorie des contrats civils le mariage dont le Christ avait fait un grand sacrement et qui dans sa pensée devait être le symbole saint et sanctificateur du lien indissoluble qui l'unit lui-même à l'Église donc c'est l'apparition des contrats civils de mariage alors que dans les pays catholiques le mariage sacrement valait contrat civil ça existe encore je sais qu'en République Dominicaine ça existe encore ceux qui se marient uniquement à l'Église ça vaut mariage civil tandis qu'en France il est interdit de se marier religieusement si on ne se marie pas civilement pour l'État le seul mariage qui compte c'est le mariage civil donc ici ce n'est plus ni Dieu ni Jésus qui préside à la fondation de la famille c'est l'État qui impose le contrat civil ainsi à cause de cela dans les masses populaires peu formées vont s'obscurcir les idées et les sentiments religieux que l'Église avait infusé à la cellule mère de la société qu'est la famille la hiérarchie et la paix du foyer vont disparaître l'union et la stabilité de la famille vont être de plus en plus de jour en jour plus compromises évidemment s'il n'y a que le mariage civil quelles sont les forces que les foyers peuvent avoir pour tenir le coup il n'y a aucune les forces humaines le feu des basses convoitises l'attachement mortel à des intérêts mesquins viole si fréquemment la sainteté du mariage que les sources mêmes de la vie des familles et des peuples en sont infectées et enfin on a paru exclure Dieu et le Christ de l'éducation de la jeunesse ici c'est une attaque contre l'école laïque gratuite et obligatoire de la république on est arrivé et c'était inévitable n'ont pas tant à supprimer la religion dans les écoles qu'à l'y faire attaquer à mot couvert ou même ouvertement et les enfants en ont conclu qu'ils n'avaient rien ou pour le moins fort peu à attendre pour la conduite de la vie de cet ordre des choses qu'on passait absolument sous silence ou dont on ne parlait qu'avec des termes de mépris donc vous voyez l'influence grandissante sur la jeunesse de l'anticléricalisme par exemple ou de l'antichristianisme ou de l'indifférence totale vis-à-vis de Dieu et de fait si Dieu et sa loi sont proscrits de l'enseignement et bien on ne voit plus comment on peut demander aux jeunes gens de fuir le mal et de mener une vie honnête et saine ni comment préparer pour la famille et la société des hommes demeurent rangés partisans de l'ordre et de la paix capables et à même de contribuer à la prospérité publique puisqu'on a renié les préceptes de la sagesse chrétienne et bien qu'on ne s'étonne pas des germes de discorde semés partout comme en un sol bien préparé et qui n'a eu finalement que pour fruit la guerre qui loin d'affaiblir par la lassitude les haines internationales et sociales n'a fait que les alimenter plus violemment par la violence plus abondamment par la violence et par le sang voilà donc Pionz vient d'énumérer ici les causes des maux qui accablent la société après ce constat qu'il avait fait et puis troisième point il ne s'agit pas de faire un constat ni seulement d'analyser les causes il faut proposer des remèdes susceptibles de guérir les maux qui accablent cette société donc la tâche qui s'impose avant tout ce n'est pas la pacification extérieure ce n'est pas un papier ou de la diplomatie c'est la pacification des cœurs des esprits et il ne faut pas l'attendre d'une paix artificielle d'une paix extérieure qui règle et qui commande les rapports réciproques des hommes comme ferait un code de politesse ce n'est pas le code de politesse qui va pacifier les esprits ce qu'il faut c'est une paix qui pénètre qui apaise qui ouvre les cœurs peu à peu à des sentiments de charité fraternelle c'est à dire de cette vertu de charité et une telle paix ne saurait être que la paix du Christ qui seule apporte l'allégresse dans les cœurs il ne peut y avoir de paix autre et différente que le Christ lui-même donne au sien que celle que celle que le Christ donne au sien lui qui comme Dieu voit dans les cœurs et règne dans l'intime des âmes et c'est d'ailleurs à bon droit que notre Seigneur Jésus-Christ appelait cette paix sa paix à lui je vous donne ma paix car il fut le premier à dire aux hommes vous êtes tous des frères et c'est lui qui a promulgué cette loi de l'amour et du support mutuel entre les hommes alors ici il faut bien entendre ce que ça veut dire cet amour c'est la charité la vertu de charité et c'est lui qui va la sceller pour ainsi dire de son sang mon précepte à moi c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ il découle de là clairement que la paix authentique du Christ ne saurait s'écarter évidemment de la règle de la justice parce que c'est Dieu qui juge la justice et que la paix est oeuvre de justice et la justice vous le savez elle consiste à rendre au prochain ce qu'on lui doit mais encore cette justice ne doit-elle pas adopter une brutale inflexibilité de faire c'est la justice humaine il faut qu'elle soit dans une égale mesure tempérée par la charité vertu essentiellement destinée à établir la paix entre les hommes et c'est dans ce sens que le Christ a procuré la paix aux gens humains et bien mieux suivant la la forte parole de saint Paul il est lui-même notre paix n'allons pas chercher la paix ailleurs qu'en Jésus-Christ justement donc la cause de tous les maux c'est l'abandon de Jésus-Christ le remède c'est le retour à Jésus-Christ évidemment il est lui-même notre paix puisque en même temps que dans sa chair il satisfait sur la croix à la justice divine il tuait en lui-même les inimitiés réalisant la paix et en lui réconciliait les hommes et le monde avec Dieu dans la rédemption même saint Paul considère et relève moins une oeuvre de justice et elle l'est certes sans aucun doute qu'une oeuvre divine de réconciliation et de charité dans le Christ dit-il Dieu réconciliait le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils unique et saint Thomas d'Aquin exprime cette pensée quand il dit que la paix véritable et authentique est plus de l'ordre de la charité que de l'ordre de la justice cette dernière la justice ayant mission d'écarter les obstacles à la paix tels que les torts les dommages tandis que la paix est proprement et tout spécialement un acte de charité qui n'exclut pas la justice mais elle est spécialement et proprement un acte de la charité alors à cette paix du Christ qui est la fille de la charité à cette paix du Christ qui fille de la charité réside dans les profondeurs de l'âme est applicable la parole de saint Paul sur le royaume de Dieu car c'est précisément par la charité que Dieu règne dans les âmes alors attention ici la charité c'est par la charité que Dieu règne dans les âmes il ne faut pas l'entendre seulement dans la charité envers le prochain ici il s'agit de la grâce l'état de grâce qui est la charité l'amour de Dieu l'amour de Dieu et amour du prochain en d'autres termes la paix du Christ où va-t-elle s'alimenter elle ne va pas s'alimenter de biens périssables mais elle va s'alimenter des réalités spirituelles et éternelles dont le Christ lui-même a révélé au monde et n'a cessé de le montrer aux hommes l'excellence et la supériorité et c'est en ce sens qu'il disait que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme ou que pourra-t-il donner pour racheter son âme de même il a indiqué la persévérance et la fermeté d'âme dont le chrétien doit être animé ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut perdre à la fois le corps et l'âme dans la gêne alors ce n'est pas que celui qui veut goûter la paix du Christ soit tenu de renoncer au bien de cette vie non le Christ lui-même les lui promet en abondance quand il dit chercher tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tous ses biens vous seront donnés par surcroît mais seulement la paix de Dieu surpasse tout sentiment et c'est pourquoi précisément elle commande cette paix de Dieu elle commande aux appétits aveugles et elle ignore elle fait tout pour ignorer les discussions les discordes que ne peut manquer d'engendrer la soif des richesses que la vertu met un frein aux convoitises que l'on accorde au bien spirituel la considération qu'il mérite et l'on obtient tout naturellement ces heureux résultats que la paix chrétienne assure l'intégrité des mœurs et met en honneur la dignité de la personne humaine dignité de la personne humaine parce que rachetée par le sang du Christ adoptée par le Père Céleste adoptée par la grâce du baptême consacrée par les liens fraternels qui l'unissent au Christ et rendue par les prières et les sacrements participantes de la grâce et de la nature divine en attendant que en réponse d'une vie sainte ici-bas elle jouisse éternellement de la possession glorieuse du ciel Pionz a déjà montré qu'une des causes principales du chaos résidait dans le fait de graves atteintes qui ont été portées au culte du droit et au respect de l'autorité ce qui s'est produit le jour où on s'est refusé à voir en Dieu créateur et maître du monde la source du droit et de l'autorité ce mal donc trouvera son remède dans la paix chrétienne qui se confond avec la paix divine et par là même qui prescrit le respect de l'ordre le respect de la loi le respect de l'autorité en effet on lit dans l'écriture conserver la discipline dans la paix la paix comble ceux qui chérissent la loi Seigneur celui qui a le respect de la loi vivra dans la paix alors respect de la loi ici dans le sens où la loi qu'est-ce que c'est ? c'est une règle qui est dictée qui était dictée en vue du bien commun sinon c'est plus une loi notre Seigneur ne s'est pas contenté de dire rendez à César ce qui est à César il a affirmé qu'il révérait en Pilate lui-même la puissance qui lui avait été donnée d'en haut et précédemment n'avait-il pas fait une loi à ses disciples de respecter ces scribes et pharisiens qui étaient assis sur la chair de Moïse dans sa famille le Christ fut d'une admirable déférence pour l'autorité de ses parents se soumettant pour l'exemple à Marie et Joseph et puis c'est en son nom que les apôtres ont promulgué cette règle que tout homme soit soumis aux autorités supérieures car il est point de pouvoir qui ne vienne de Dieu nous continuerons la prochaine fois ce sera la suite et la fin je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte Marie mère de Dieu priez pour nos morts et chers maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit dit nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit dit Sous-titres par Jérémy